François Vandaz y est né en 1940, 10 ans après que son père a créé une petite entreprise de bâtiment qu'il fera fructifier. La SNC Vandaz y souvent choisie sur de gros marchés, public notamment, a compté jusqu'à 400 employés. Elle sera visée plusieurs fois par des attentats du FLNC. Pour le patron, c'est alors tout le secteur du bâtiment en Corse qui est attaqué. Je suis profondément tristé que cette corporation subisse des conséquences telles qu'on constate aujourd'hui. Et sur les causes, vous vous ignorez, j'imagine ? Je les ignore totalement, je les déplore, je les subis. L'entrepreneur est aussi passionné de sport automobile et de football. Entre 1982 et 1985, il dirigera le sporting club de Bastia dont il a construit le stade avant de jeter l'éponge. Le sporting ne peut pas être l'affaire d'une seule personne. Vous savez que cette dernière allée, je l'ai pratiquement assurée tout seul. C'est une charge trop lourde et je ne peux pas être nouveau candidat dans ces mêmes conditions. Dans les années 90, dans la lignée du radical de gauche Émile Zuccaré lié de son père, il se lance en politique. En 1994, il est élu conseiller général de Haute-Corse. L'année suivante, maire de Fouriagne, il le restera 19 ans. Mais en 2002, séisme chez les radicaux. Il se présente aux législatives dans une campagne à l'américaine. Face à Émile Zuccaré, en avance au premier tour, il perd au second contre le maire de Bastia. Il se console trois ans plus tard. En devenant sénateur, il avoue une certaine émotion lors de ses premiers pas au Palais Bourbon. C'est très majestueux. J'ai été impressionné. Je dois avouer que j'étais agrément surpris de voir une bâtisse aussi belle qui représente un patrimoine de la France. Monsieur Vandasi, 318 voix. Réélu facilement au Sénat en 2008, François Vandasi abandonnera finalement la vie politique avec ce poste en 2014. Applaudissements ... ...